Nous sommes devant le Palais du Gouverneur Militaire de Metz, construit entre 1902 et 1904 durant la période de l'annexion, sous volonté de Guillaume II, et je vous propose d'en découvrir les lieux. Nous sommes ici maintenant dans le hall d'entrée, avec derrière moi cet majestueux escalier qui dessert les pièces du premier étage. Cet escalier surmonté de vitraux, installé en 1925 par un artisan Verrier-Lorrain et qui représente en portion centrale les armoiries de la ville de Metz et de par et d'autres des blasons de la région du Grand Est. Et cet hall principal dessert, face à moi, le bureau du Gouverneur. Sur le palier intermédiaire de l'escalier principal du hall, nous nous retrouvons en présence de l'un des rares témoignages de l'époque de la construction du bâtiment, à savoir l'une des deux baignoires qui équipaient la salle de bain des appartements de Guillaume II. Nous nous trouvons ici dans la salle d'armes, l'une des salles de réception principales du palais, qui à l'époque avait vocation à être une salle de danse. Comme peut le rappeler ici la présence de ce kiosque à musique, qui était destiné à accueillir trois à quatre musiciens pour animer les soirées mondaines de l'époque. Cette pièce peut héberger soit des conférences, soit des dîners, soit des réunions de travail en fonction du besoin. Et point particulier de cette pièce, derrière moi, se trouve une innovation technique pour l'époque, qui se trouve être des portes à galandage. Contigu à la salle d'armes, on se trouve ici dans le salon aux oiseaux, salon qui doit son nom au stuc que l'on trouve au plafond, qui représente quelques volatiles. Cette pièce a vocation essentiellement aujourd'hui à accueillir les convives avant les conférences du soir, avec la possibilité de ces portes à galandage, donc de les fermer le temps de recevoir les convives et de préparer la conférence. Une fois que cette conférence est prête, nous ouvrons les portes pour inviter les convives à rejoindre la pièce principale. Et ce jeu d'ouverture et de fermeture de pièces a toujours son petit effet auprès des invités. Nous sommes ici dans l'un des coins les plus secrets de l'histoire de Metz, c'est la tour d'enfer, qui se trouve enfouie sous les jardins du Palais. Elle a été redécouverte par les Allemands à l'occasion de la construction du bâtiment, et l'architecte de l'époque a décidé de réintégrer cette tour dans le projet architectural des jardins du Palais. Dans cette tour, on descend d'une quinzaine de mètres et on a accès au deuxième niveau, qui était la pièce d'artillerie de l'époque. Il y a de nombreux accès malheureusement condamnés qui permettaient de circuler dans les remparts de l'époque. Nous sommes ici maintenant en présence de cet impressionnant ours brun de Sibérie. En 1923, c'est le gouverneur militaire de Metz, le général Berthelot à l'époque, qui hérite de ses tours empaillées. Guillaume II souhaitait faire de Metz une ville militaire de première importance. Ce bâtiment assurera cette fonction d'hôtel de commandement du XVIe corps d'armée allemand jusqu'au déclenchement des hostilités de 1914. A l'issue du conflit de la Première Guerre mondiale, et conformément au traité de l'armistice, les troupes allemandes vont se retirer de Metz et les autorités françaises reprendront possession de la ville de Metz et de cet hôtel de commandement en 1918. Et le général de Mauduy, qui est un officier général messin, deviendra le premier gouverneur qui prendra donc ses fonctions ici dans le bâtiment à l'issue de ce premier conflit mondial. Par la suite, de 1918 à 1939, plusieurs gouverneurs militaires se succéderont ici pour commander différentes régions administratives militaires du Grand Est, jusqu'au déclenchement des hostilités de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Les Allemands reviendront sur Metz et à partir de 1940, occuperont le bâtiment pour en faire une commandanture, donc le bâtiment qui héberge alors les services administratifs qui délivrent les fameux laissé-passer, les fameux Hausweis. La ville de Metz est enfin libérée en novembre 1944 par un corps d'armée américain au sein duquel se trouvait un bataillon français. Le bataillon français se voit leur confier la responsabilité de garder le bâtiment. Et durant ces quelques jours de garde, ils ont la surprise de voir sortir de terre des soldats allemands. Ces derniers s'étaient réfugiés dans la tour d'enfer qui servait alors d'abri anti-aérien et de centre de commandement. Aujourd'hui, 120 ans après la construction de ce bâtiment souhaité par l'empereur Guillaume II, ce bâtiment continue d'honorer la fonction pour laquelle il a été conçu, à savoir héberger la famille du gouverneur, permettre au gouverneur d'y travailler puisqu'on a pu voir son bureau et surtout y mener des activités de rayonnement, ce bâtiment appartenant effectivement au patrimoine messin. Et après la construction de ce bâtiment souhaité, ce bâtiment souhaité par l'éducation de la tempête de la fête de les sous baies ? 4.